Un jour de printemps En 1975, un visiteur suisse, l'auteur de cette vidéo, se rendit en train à Cavaillon. Il emprunta l'autobus public qui longe la montagne et s'installa temporairement à la roquette. Roger Jouve parle en pasteur de la montagne du Luberon, où il a été élevé et où il a conduit ses moutons ainsi que ceux d'autres éleveurs. Il explique son travail actuel, la cueillette de l'engrais naturel venant des déjections de moutons et la préparation du migon qu'il livre sur le marché de Cousteley, non loin d'Apte. Le visiteur était sourd à lui-même, non comme le sont les compositeurs de musique, comme Louis Sager, qui entendent intérieurement et ne perçoivent pas tous les sons venant de l'extérieur. L'élevette captait l'extériorité sonore, mais il se désolait de ne point pouvoir écouter la musique existant à l'intérieur de soi, sa propre voix dont il attendait l'éclosion. En un mot de musicien, le visiteur ne parvenait pas à s'accorder lui-même, au point qu'il lui arrivait constamment de se plaindre qu'il n'y avait pas de son quand il en existait en réalité. Mikaïa, allez viens vite, viens, viens Mikaïa, viens, Mikaïa, t'es, t'es, Mikaïa, viens, allez, monte, allez, voilà, voilà, t'es belle, tu vois, allez, calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est incroyable quand même, il n'y a pas de son, on a coupé le son, c'est fou ça, mais madame, il n'y a plus de son, il n'y a pas de son ici, mais où est-ce qu'on le fait ? Mais il n'y a pas de son ici, mais il n'y a pas de son ici, mais il n'y a pas de son ici, mais il n'y a pas de son ici. Mais comment il n'y en a plus, vous vous foutez du monde ici, quand même, c'est pas drôle, j'en ai plus ça. Le compositeur de musique, admiré par ses pères, bien qu'éloigné du cercle rayonnant de la musique contemporaine, partait fréquemment en voyage. Le berger parcourait la montagne avec les moutons et les chiens. Le visiteur suisse demeurait souvent seul. Le berger se souvient de l'histoire d'un enfant dont les parents ont été enlevés par les miliciens pendant la dernière guerre mondiale. Cette fillette a été recueillie en ce temps par la famille du berger qui vivait pauvrement sur le plateau des Mallorques. Le visiteur suisse avait un besoin constant de récupérer de l'argent. Ce besoin n'était pas un symptôme fréquent propre aux banquiers de son pays, dont certains parmi les plus anciens devaient garder en eux la mémoire de ce qu'avait dû être un emploi de mercenaire suisse. C'était un état d'esprit singulier de ce visiteur. Une insistance contradictoire qui manifestait, sous forme d'obsession du recouvrement, un désir caché et intense de se débarrasser des investissements pulsionnels associés à l'argent. Il ne savait pas comment s'y prendre pour atteindre ce détachement salutaire, pensait-il alors, et s'employait à rechercher la voie la plus directe qui lui permit d'entreprendre sa démarche. Or, il n'y avait pas de son qui l'atteignit, aucune voix qui pût lui porter secours pour l'aider à s'extraire de son état agité. Il courait ici et là. Il criait son désir d'expulsion. « Prenez ceci, nous voyons donc. Prenez cela. » Son mal se constatait par ses libéralités et cette mise à nu lui faisait honte. « C'est incroyable quand même. Il n'y a pas de son. On a coupé le son. » « C'est fou ça. Mais madame, il n'y a plus de son. Il n'y a pas de son ici. » « Mais il n'y a pas de son. » « Mais il y a longtemps qu'il n'y en a plus. » « Mais comment il n'y en a plus ? Vous vous foutez du monde ici, quand même. » « C'est pas drôle. » « Je n'ai plus ça. » « Le pire était que sa situation le poussait à entretenir une complaisance avec cette misère bizarre, comme l'endetté s'habitue à son gouffre au point d'en jouir parfois. » « C'est bien ça quand même. Ça marche. » « C'est le jour de Roger. » « J'ai toujours aimé ce métier que j'ai fait de berger, parce que ça m'a toujours plu. » « J'ai gardé des moutons pratiquement dans le Petit Libreau. » « Mais beaucoup, beaucoup. » « On ne connaît jamais tout, c'est pas vrai. » « Mais je connais assez quand même le Petit Libreau. » « Pour ne pas dire beaucoup, beaucoup. » « Il y a des endroits assez merveilleux. » « Moi, j'ai passé des moments dans la montagne. » « Parce que c'est tellement beau avec ce qu'on voit des sangliers. » « On voit beaucoup d'aigles, des royaumes, qu'avant ça n'y était pas. » « Mais avant l'aigle royaume, il y avait quand même l'aigle de Bonili. » « Il y en avait beaucoup d'aigles de Bonili. » « Il y en avait à peu près deux autres couples dans le Brun. » « Mais on avait déjà. » « Maintenant, il n'en reste plus qu'un couple. » « Ça, c'est un peu malheureux, mais bon, c'est comme ça. » « Après, moi j'ai voulu le port où il y avait énormément de lapins. » « Des paires de l'eau, tu sais. » « Ça, c'était vraiment un myxomatose. » « Mais il y avait énormément de lapins. » « Et les paires de l'eau, ça, il y en avait partout. » « Partout ici, c'était… » « Plus que de l'eau, j'avais mon regard. » « Parce que partout on passait, on faisait un relevé des compagnies de perron. » « Et la ferme de Mallorca, c'était… » « C'était plein de… » « Il y avait 12 hectares de vignes. » « Et c'était tout l'endoré de rillages. » « Et très sombre, un jour, deux jours, on faisait le tour, « pour voir si la paix n'avait pas fait trop, » « pour passer pour ranger avec des vignes, des poussées. » « Et ça, c'est… » « C'est des choses que maintenant, ça n'existe plus, voilà. » « Alors, monsieur Boulard, c'est de l'arrivée. » « C'est payé maintenant ? » « Monsieur Boulard, j'ai une paille de Vecro-Rouge. » « J'ai une beaucoup de chèque qui est passée, je l'ai vu. » « C'est vrai ? » « Vrai de vrai ? » « Moi, je l'ai pas payé hier. » « Mon diabologue, j'y pense. » « On avait ma botanesse. » « Comment enfin ? » « Vous la connaissez ? » « On n'a fait que de la servette. » « C'est botanesse ? » « Mais oui ! » « J'espère qu'on n'a pas compris. » « Oh, le fond m'a vérifié ! » « Allez, batons mon bureau. » « 10 secondes maximum ! » « Oui, oui ! » « Ben ici, c'est le trou du Rhin. » « C'est un endroit où on met les brebis là... » « On garde tous les environs et on met les brebis ici le soir. » « Je les fais redormir là. » « Et là, c'est un endroit où c'est abrité parce que c'est dans un fond de ballon. » « Puis, il y a pas mal d'arbres. » « Donc, c'est déjà quand même abrité pour le vent, pour... » « Voilà. » « Et les brebis, elles dorment par là, partout. » « Tout le secteur derrière moi. » « Il y a un parc qui peut endormir jusqu'à 1000 ou 1200, là, de brebis. » « C'est fait pour. » « Ben, moi, toute ma vie, j'ai fait le berger. » « J'ai gardé les brebis là tout le temps. » « Et puis, maintenant que j'ai une très petite retraite, » « Ben, je fais un petit peu du migon. » « Ben, le migon, j'ai mis d'obobies sans paille. » « Il n'y a pas de paille. » « Je viens là avec une caisse, avec ma pelle, ma pioche, » « Et je creuse le migon, là, que c'est des dalles larges comme ça. » « C'est même assez pénible parce qu'il faut lever les morceaux de bois, » « Il faut lever les pierres. » « Voilà, c'est des grosses dalles. » « Et par moments, elles deviennent très dures. » « Mais très dures, hein. » « C'est du béton. » « Et là, je remplis le caisse. » « Je traîne ma caisse, que je fais à peu près 40 mètres. » « 35-40 mètres. » « Et pour les vider là-bas, pour les maîtres, dans Chorenta. » « Là, en travaillant du matin jusqu'au soir, je fais à peu près 20-23 caisses de migon. » « Une caisse à plastique. » « Je traîne avec mon cochon à la côte. » « Et puis, il ne faut pas faire semblant. » « Il faut forcer sur les jambes pour le remonter. » « Et puis, il faut mettre à port pour pouvoir le broyer encore avec la pelle. » « S'il y a des pierres encore de dernier levée. » « C'est une sacrée pour eux. » « Dans le cas du berger, le tracé et la trace convergent. » « Le passé de sa vie, sa croissance, ainsi que la trace de son passage sur terre, sont sans division. » « La propriété du sol, ou plus exactement, l'appartenance au sol, sa demeure familiale, » « C'est l'art de récolter puis de répandre le migon. » « Ses gestes antiques ne connaissent pas la séparation entre le soi, le moi, l'autre et les autres, » « qui a fait la désolation relative du visiteur suisse, tout en nourrissant son admiration pour ce pasteur. » « Après, quand je suis arrivé à Comaques, il faut que je le charge dans la voiture. » « C'est des plaques et je vais le broyer avec le motocuteur. » « C'est une fosse et puis j'ai le broyer avec le motocuteur. » « Il faut arriver à le faire fin parce que c'est que des morceaux. » « Et puis il faut retrier sans arriver, s'il y a des pierres dedans encore qu'il reste. » « Il faut le mettre fin pour le dire, voilà, qu'il soit assez fin pour le mettre dans les arbustes. » « Ça sert pour les arbustes, pour ces choses comme ça. » « C'est très bon pour les rosiers, pour des choses comme ça. » Le visiteur suisse décida d'exposer son désarroi à un réalisateur de films. Si l'Élevède comprit qu'il fallait dans la fiction s'en prendre à un patron et tuer par méprise un créateur, il découvrit combien ce phénomène fictif, représenté par des acteurs, allait engendrer en lui, dans sa propre vie, une nouvelle disposition d'esprit le forçant à réfléchir sur la propriété et sur l'œuvre d'art. Cette réflexion le poussa à réprimer les plaisirs générés par l'aisance matérielle et peut-être par voie de conséquence à vouloir amenuiser ceux que procure la sensibilité. « Qu'est-ce que c'est cette histoire ? » « Vous l'avez ou pas ce chèque ? » « Mademoiselle Lukachewski ! » « Vous plaisantez ou bien ? » « Le chèque est prêt ! » « Il est en vacances. » « Signature, écoutez, vous êtes patron, vous avez une signature unique, vous n'êtes personne. » « Il revient pendant des prochains si il a gravé. » « Moi j'ai ma femme, mes enfants, j'ai des employés à payer, je le veux maintenant. » « Ecoutez, excusez-moi, mais j'ai affaire. » « Non mais ça, je ne veux pas savoir où est ce chèque maintenant. » « Vous venez à l'usine. À le séjour, on tiendra ça en plus. » « Vous pouvez aller à l'usine tout de suite, mon main. » « Le visiteur suisse devenu âgé n'avait pas revu depuis très longtemps le berger qui allait fêter, en 2015, ses 78 ans. » « Mon chèque ! » « Ça y est ! » « Mon chèque ! Monsieur Goulard ! Mon chèque ! » « Hein ? » « Je veux voir quelque chose ? » « Mon chèque ! Mon chèque ! » « Qu'est-ce que c'est une catastrophe ? » « C'est la première catastrophe d'un poème d'amour. » « Mon chèque ! Mon chèque ! » « Il demanda au vieux pâtre Roger et Jouve de pouvoir le filmer en se qualifiant de caméraman amateur afin de considérer et l'écart et le tracé ou la trace. » « Deux mots qui ont un voisinage naturel puisqu'il possède le même nombre de lettres. » « Il ne semble pas qu'il s'agissait. » « L'autre part était de dé33. » « Je ne veux pas que l'on s'agissait. » « Je ne suis pas dit qu'il est obligatoire de faire pour faire quelques mois. » « Je ne veux pas qu'il s'agissait. » « Je ne veux pas qu'il s'agissait. » « L'autre part est du moins qu'il s'agissait. » « Quoi ? » Il y a en effet un écart entre le cinéma d'une réalité reconstruite et la vérité du quotidien d'un berger filmé sans prétention professionnelle. Les deux univers ont eu cependant une action sur la guérison ancienne et souvent menacée du visiteur suisse, redoutant les possibles rechoses par la contagion de son environnement. Bravo, 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 ça sera super bien ça, allez ! C'est le bon chèque ? Quel chèque ? Fratini. Allez là, Fratini, vous avez quelque chose ? 260 ! 2600 ! Je ne sais pas, mais on va te mettre. Où tu vas ? Elle avait perdu ses parents, c'est-à-dire qu'ils avaient pris son père et sa mère. Un jour en 1942, nous on était à la ferme en bas du Tonquay, à la Roquette, et ma mère était à la maison et on voit arriver en vélo une jeune fille, puis elle met son vélo contre la chapelle. et ma frère, ma mère a resté bien une heure, une heure et demie, mais elle a vu qu'elle ne bougeait pas de là-bas, qu'elle ne faisait que marcher, posait le vélo, elle ne faisait que marcher. Alors, on s'est avancé, elle a dit qu'elle a besoin de quelque chose. Et c'est comme ça, alors là, ma mère, elle a été, elle a blagué un moment avec elle, puis elle lui a dit, mais elle a pensé qu'elle avait beaucoup soif, elle avait faim. Et là, ma mère, elle a mené à la maison. Elle l'a mené à la maison, ils ont discuté un moment, elle lui a donné de l'eau, pour boire, elle a bu, et après, elle a mangé un petit bout, et puis elle a resté un bon petit peu comme ça, qu'ils ont discuté ensemble. Et puis, quand il y a eu une heure, une heure et demie, ma mère, elle a dit, mais où c'est que tu vas, tu vas louer. Et bien, je ne sais pas où aller, je ne sais pas. Elle avait perdu ses parents, c'est-à-dire qu'ils avaient pris son père et sa mère, et elle était tellement affolée, que dans le matin de bonheur, il avait pris ses parents. Et elle, elle était partie de l'hier sans sang en bicyclette. Elle est arrivée, là, à la roquette. Et là, comme ça, c'est comme ça que ma mère a essayé de lui parler. Et là, elle est restée le soir, et ma mère lui a dit, ben, tu ne vas pas partir comme ça à travers la campagne. Elle est restée à la maison. Et le matin, bon, ça avait un peu calmé, ça allait un peu. Et ma mère l'a fait encore manger, boire, comme tout le monde. Et puis, bon, à la force de lui dire, ben, reste avec nous, moi, j'aurais besoin un peu. Alors, elle a resté quelques temps en bas à la maison. Et après, quand il y a eu quelques jours, pas beaucoup, mais trois, quatre jours, ma mère, elle a dit, ben, nous, on n'est pas là, on va remonter au Mayoc. Alors, on m'a dit, mais aussi, à la maison de Mayoc. Ben, c'est sur l'Uberon, là-bas. Et c'est là que ma mère, elle a mené ici. Alors, elle a trouvé ça, il plaisait un peu. Et comme ça, elle est restée avec nous, mais assez longtemps, là, longtemps, longtemps. Et puis, bon, elle s'est adaptée à nous, tout. Et elle a vécu, entre, la première fois, c'était à peu près ici, deux mois et demi. On est descendu un peu encore à la roquette. Et puis après, on est remontés. Et là, entre tout, elle a resté cinq mois. Quarante-deux, eh bien, c'était, c'était, ils étaient venus pour, ils avaient pris ses parents là-bas. Et ses parents ont disparu, ils n'ont jamais pu trouver. Elle n'a jamais pu une nouvelle à ses parents. ... Passion. Et c'est quoi, l'histoire ? Oh non, pas vous ! Vous avez vu, c'est quoi ? Je vous tiens ! C'est qui ? Vous allez voir ! Ah ! Ah ! Non 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 ! C'est Jean qui se dit, bon. Non ! C'est Marc qui doit, non ! C'est toi qui s'appelle pas ! Non ! Non ! C'est la vie de... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...